Fonte de glaciers en Antarctique ou de l'Himalaya, disparition des neiges éternelles sur le Kilimanjaro, hausse du niveau de la mer, déforestation, notre planète serait en danger. Tout ça à cause de nous, de l'homme, un réchauffement climatique dû à l'augmentation du CO2, du gaz carbonique. Voilà la thèse officielle avancée par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat créé en 1988. 1300 scientifiques qui travaillent sous l'égide de l'ONU. Mais au sommet de Copenhague, en décembre dernier, un délégué saoudien va s'interroger sur les conclusions du GIEC et remettre en cause les certitudes scientifiques du réchauffement climatique. Nous pensons que le niveau de confiance est sérieusement affecté par ce scandale et que cela aura des répercussions sur les négociations à venir. Un pavé dans la mare, car l'on s'aperçoit que le GIEC avait avancé dans un rapport datant de 2007, la disparition des glaciers de l'Himalaya en 2035. Une erreur. Une erreur que le GIEC reconnaît. Il s'excusera et corrigera ses données, mais le mal est fait. Les climato-sceptiques crient victoire. La vérité scientifique vacille. Il faut arrêter de faire peur aux gens. Il faut arrêter de les paniquer. Il faut leur dire une chose. C'est que les défis que nous avons devant nous, et qui sont vrais à cause de la population mondiale, on pollue beaucoup, on épuise les ressources naturelles, etc. C'est une formidable opportunité de croissance. La Terre se réchauffe, c'est une évidence. Mais pourquoi ? Et à cause de qui ? Pour ce physicien, le débat est de nouveau à l'ordre du jour. Les vérités scientifiques annoncées comme telles sont remises en question. Ce qui m'a heurté et interpellé, c'était les affirmations lors de la publication du 4e rapport du GIEC, qui était de dire qu'on a 3000 scientifiques qui ont signé pour dire que l'homme est responsable du réchauffement climatique. Qu'on est certain que si on n'arrête pas la production de CO2, on va à une catastrophe. C'est le fait qu'un organisme prétende pouvoir décréter la vérité scientifique. À un moment donné, ça, ce n'est pas scientifique. Le doute s'installe. Le scepticisme gagne l'opinion publique. Qui croire ? Cette polémique sur les travaux du GIEC enflamme les esprits et les médias. Pour ce journaliste de Libération, elle était prévisible. Quand il y a des enjeux économiques et financiers énormes derrière les décisions, c'est normal que vous ayez des polémiques. Et des polémiques violentes. Parce qu'on ne discute pas sur des petits détails de notre activité économique. On discute sur le coeur de l'activité économique, le moteur principal de notre vie. Car derrière ces questions écologiques se cachent des enjeux économiques. La croissance pollue, les lobbies s'en mêlent. D'un côté des alarmistes, de l'autre des sceptiques. Seule certitude, la climatologie est une science neuve. 20 ans d'expertise. Pas assez de recul donc pour tirer des conclusions. Le prochain rapport du GIEC est prévu pour 2014. Cette polémique a eu au moins le mérite d'attirer l'attention du grand public sur les problèmes écologiques. Le consensus scientifique n'existe plus. C'est aux politiques de prendre des décisions. Mais sur quelle base ? Quel constat ? Le principe de précaution avance certains. On n'a rien à perdre. Il faudrait donc moins produire pour moins polluer. Mais dans un contexte économique tendu, difficile de trouver un État, un gouvernement qui serait prêt à le faire. L'échec du sommet de Copenhague en est le parfait exemple. Vincent Courtillot, Jean-Jouzel, bonsoir. Nous venons de voir un reportage de Christophe Kulikowski à propos de la polémique autour du réchauffement climatique entre les pros et les climato-sceptiques qui a été relancé par le doute sur certains travaux scientifiques qui nous font craindre à tout un chacun d'être saisis par le syndrome H1N1. Et j'ai souhaité en parler avec vous ce soir. Vous, Vincent Courtillot, parce que ce doute, j'allais dire, nous fait nous poser la question de savoir, en matière de réchauffement climatique, si on est dans la vérité ou bien dans l'intox. Vincent Courtillot, vous êtes géographe, directeur de l'Institut physique du Globe de Paris. Et vous avez publié dernièrement Nouveau voyage au centre de la Terre, aux éditions d'Ile Jacob, bien sûr référence à Jules Verne, avec des graphiques, pas trop, cartes, illustrations, on y reviendra. Voilà. Jean Jouzel, vous êtes climatologue et glaciologue, membre du bureau exécutif de ce qu'on appelle désormais, on dit fameux, le GIEC. Et vous avez publié, vous, Jean Jouzel, avec Claude Laurius et Dominique Reynaud, Planète blanche, les glaces, le climat et l'environnement chez Odile Jacob. On pourrait presque dire que l'un lit dans les glaces et l'autre dans les laves. C'est un peu ça, monsieur ? Un petit peu ça, quand même. Alors, tout de suite, pour poser la question, qu'en est-il de la réalité pour vous du réchauffement climatique ? Est-ce qu'il faut même contester ça ? Vincent Courtillot, vous avez la parole. Eh bien, je pense que ce réchauffement climatique est réel. Il veut dire qu'au cours du XXe siècle, la température globale de l'atmosphère terrestre est plus chaude à la fin du siècle qu'au début. Cependant, cette température globale est très difficile à mesurer. Son évolution au cours du siècle est irrégulière. Et une des questions qu'on abordera peut-être, c'est de savoir si elle est plus explicable par le gaz carbonique ou par le soleil. C'est-à-dire quelles corrélations et quels mécanismes on peut trouver derrière. Voilà. C'est un peu... Oui, il y a un réchauffement tout à fait notable depuis, en particulier, une cinquantaine d'années. Donc, ce réchauffement, il est de près de 1 degré au cours des 100 dernières années et très marqué au niveau global. Et simplement, le commentaire que je veux faire, ici, on a l'impression d'avoir un hiver très froid, disons, on souffre de cet hiver un peu. Eh bien, quand on regarde à l'échelle globale, il faut simplement savoir, et ça, ça remet les choses en place de certaines façons, il faut avoir cette notion que c'est l'échelle globale qu'il faut regarder. Le mois de janvier 2010 a été le deuxième mois le plus chaud qu'on n'a jamais connu depuis 150 ans. Alors, le problème, je crois, a été posé, je crois, dans les positions. Soit on est du côté de l'homme principal responsable de ce réchauffement ou bien, j'allais dire, de la nature. Alors, reprenons vos positions respectives. Jean-Joselle, vous aviez la parole à là. Bon, ce que nous constatons, et là aussi, je crois que nous sommes d'accord, c'est que nos activités ont augmenté la... Disons, on rejette des gaz à effet de serre, du gaz carbonique, du méthane par d'autres activités, enfin, d'autres gaz comme l'oxyde d'azote, mais en particulier, en premier lieu, du gaz carbonique à chaque fois qu'on brûle du pétrole, du gaz naturel, du charbon. Et ce gaz carbonique, eh bien, s'accumule dans l'atmosphère. En fait, on a près de 40% de plus de gaz carbonique dans l'atmosphère qu'il y a 200 ans. On a plus que doublé le méthane. Et cela, ça a aussi un mécanisme très clair, c'est que ces gaz à effet de serre piègent de la chaleur dans les basses couches de l'atmosphère. Et finalement, ça augmente la quantité de chaleur présente dans les basses couches de l'atmosphère. Massa Coutillot. Oui, le gaz carbonique, après la vapeur d'eau qui est 20 fois plus efficace, est un gaz à effet de serre. Le problème, c'est, à partir d'une hypothèse raisonnable, est-ce qu'on l'a démontré ? C'est-à-dire, est-ce que les observations nous garantissent aujourd'hui qu'on a vu sortir du niveau du bruit, comme on dit, l'évidence de ce réchauffement dû à l'homme ? Là, nous ne sommes pas d'accord. Je prétends que non, il n'est pas encore démontré avec le seuil de confiance qui est annoncé dans le premier encadré du rapport de synthèse destiné aux décideurs qu'a produit le GIEC. Alors, il faudra expliquer ces étudiants. 90%, 90%. Moi, je dirais, je vous l'expliquerai si on en a le temps. Je pense que c'est le soleil qui est responsable. Je ne pense pas ça à 90%. Je pense que cette hypothèse a un mérite égal. Et donc, le débat est beaucoup plus ouvert qu'on ne nous l'a dit pendant des années. Depuis quelques mois, ça se rouvre. Bon, d'accord. Alors, juste un point parce qu'on a parlé d'un rapport, ce fameux rapport qui commence à 1000 pages et qui finit à 30 pages en 3 étapes. C'est ça un peu ? Oui, mais d'abord, il faut quand même savoir que la communauté scientifique, elle est très ouverte. Tous ceux qui s'intéressent au climat et qui soient sceptiques ou d'ailleurs, disons, convaincus qu'il y a un problème avec les activités humaines liées à travers l'effet de serre, eh bien, se réunissent depuis 20 ans et ont produit des rapports très longs. Sur la partie scientifique, un rapport de près de 1000 pages qui se réduit à 50 pages dans une première étape et à une quinzaine de pages dans l'autre. Voilà, qui est à destination des décideurs. Voilà. Voilà. Et qui devient de plus en plus, entre guillemets, radical. Il est un peu plus synthétique, on va dire. Il est synthétique, oui. Je crois que... Moi, je suis d'accord avec Daniel. Je pense que le doute qui apparaît encore dans les 1000 pages du rapport scientifique disparaît pratiquement des 3 premières pages que tous les médias retiennent. Et les scientifiques, je ne leur reproche pas de ne pas avoir de doute. Je leur reproche de ne pas exprimer bien fort leurs doutes et d'avoir laissé pendant longtemps, alors qu'aujourd'hui, on nous dit que l'esprit est très ouvert, d'avoir pendant longtemps laissé résumer par les médias et par les politiques une situation beaucoup plus caricaturale que la réagite. Est-ce qu'on a résumé, est-ce qu'on a caricaturé le rapport du GIEC ? — Je crois qu'on les caricature en ce sens que les incertitudes sont très bien exprimées, y compris dans le rapport de synthèse du GIEC. Donc elles sont tout à fait... Elles sont listées. — Nous sommes d'accord sur le fait que la première phase, Jean, c'est 90% d'accord pour que le gaz carbonique d'origine anthropique soit responsable du réchauffement. — C'est ça, on va en parler sur ce problème. — On pourrait nous déterreur qu'on soit à même de comprendre. — Mais je redis que rien ne remet en cause fondamentalement cette conclusion du GIEC très importante. Effectivement, de quoi s'agit-il ? — Nous sommes d'accord, il y a un réchauffement. Je crois que nous avons beaucoup d'éléments et pas du tout des corrélations, mais des processus physiques qui nous montrent que si on tient compte de la physique des phénomènes dans l'atmosphère, de la présence de gaz à effet de serre, de son augmentation des aérosols, de l'activité solaire, de l'activité académique, eh bien on explique tout à fait bien ce réchauffement de façon tout à fait correcte. Tandis que si on tient compte que que de l'activité solaire, eh bien on n'arrive pas à l'expliquer tout simplement. — Jean-José, alors je voudrais juste faire un point sur des choses qu'on vient de dire. Il faut penser à ce que le public a vu. Il a vu, grâce à Algor, une fameuse courbe en crosse de hockey ou double crosse, courbe de manne, dans laquelle on nous annonçait une corrélation très claire et très nette entre le réchauffement... — La courbe est morte. — Oui, elle est morte, mais elle a été pendant très longtemps... — Elle est morte et elle a été un emblème, un des trois emblèmes du GIEC qui sont désormais tombés. — Oui, bien sûr. — Alors bon, ben non, la courbe de manne n'est pas morte. Elle est toujours dans le troisième rapport du GIEC. — Mais elle a disparu du quatrième. — Non, mais non, dans le quatrième, justement, on a reproché au troisième rapport du GIEC d'avoir été trop simpliste. Nous avons mis l'ensemble des courbes dans le quatrième et qui confirment la conclusion principale de la courbe de manne, c'est-à-dire que les 50 dernières années ont été quand même les plus chaudes qu'on ait connues. — Très probablement depuis 300 ans. C'est bien ça, la conclusion principale. — Alors je m'insiste pas un faux absolu contre cela. — Voilà, c'est la grande différence qu'il y a dans... — Des travaux nouveaux. Et en effet, il y a des travaux nouveaux. Le dernier rapport du GIEC, en gros, s'appuie sur la production scientifique jusqu'en 2005. Il est paru en 2007. Il y a déjà 5 ans de recherches supplémentaires ou 4, pratiquement. Eh bien, il y a des articles publiés dans les meilleures revues par des chercheurs tout à fait estimables qui semblent montrer, et je pense qu'ils ont raison, que non seulement la température actuelle n'est pas la plus chaude qu'on ait connue depuis 1300 ans, mais que ça s'est produit 3 ou 4 fois. Et qu'en particulier au Moyen Âge, il y a eu pendant 200 ans une température sans doute supérieure à l'actuelle. Et quant à la vitesse avec laquelle ce réchauffement s'est fait, on nous a dit pendant longtemps qu'elle était exceptionnelle. Elle ne l'est pas. On a maintenant d'ailleurs, par des travaux de collègues de Jean Jouzel, la preuve que des réchauffements catastrophiques en quelques années ont pu se produire non seulement au cours des 1 000 dernières années, mais au cours des 20 000 dernières années. — Je voudrais revenir sur un point que j'ai évoqué dans la présentation. Ce sont ces anomalies que l'on a trouvées dans un rapport du GIEC qui faisait référence au fond des glaces de l'Himalaya et sur ce qu'on a appelé le climagate. C'est-à-dire cette concertation à l'intérieur des scientifiques qui tendait à produire un argumentaire favorable à leur théorie. Voilà. Donc ce qui a amené... Non, mais dites-moi, dites-moi. Jean Jouzel, Génon, c'est vous rétorquer. Répondez. Je vous écoute. — Sur l'Himalaya, oui, il y a une erreur du GIEC que nous avons reconnue. Effectivement, il faut regarder les choses... — Et le chercheur qui s'est planté est dans son labo. — Il y a vraiment... D'abord, il faut remarquer qu'il y a une réalité de la fonte des glaciers, y compris sur l'Himalaya. Effectivement, le chiffre de 2035 n'a pas sa place dans ce rapport. Il est quand même à la page 895... — Mais Jean Jouzel, quand il a pu rester 2 ans vivant dans la presse... — Parce qu'on n'a pas... Alors ça, c'est un vrai problème, parce que les gens le savaient, mais on n'a pas de mécanisme, effectivement, pour corriger un rapport du GIEC. Et ça, on va... On va justement... — Parce que dans ce GIEC qui comprend le travail de scientifiques de façon majoritaire a pu s'introduire un certain nombre de fois, et je pense qu'on en découvrira d'autres, minoritairement. Des paragraphes qui ne sont pas rédigés par des scientifiques selon les méthodes acceptées s'appuyant sur des revues internationales, mais qui sont appuyés par des groupes d'intérêt ou des groupes politiques ou militants, qui ont parfaitement le droit d'être militants, mais qui n'ont pas de place là. — Est-ce qu'il y a des lobbies qui agissent dans le GIEC ? — Bien sûr, bien sûr. — Non, mais Jean Jouzel, à la tour, c'est que vous êtes... — Non, 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 là-dessus, c'est une erreur stupide. — C'est une erreur... Oui, c'est une erreur stupide d'avoir remplacé 2350 par 2035. Bon, c'est stupide. Je suis pas sûr qu'il y ait des groupes d'intérêt derrière. — Moi, je voudrais dire... Je voudrais dire 2 choses. — Vincent Contillot. — La première, c'est que le responsable du laboratoire anglais, qui a dû démissionner en attendant une commission d'enquête, m'a refusé la totalité de ces données il y a 3 ans. Résultat, nous avons repris les données, ce que nous avons pu. Nous les avons recalculées. Nous avons trouvé que la courbe moyenne pour l'Europe et la courbe moyenne pour l'Amérique du Nord étaient inexactes, que les modèles qui essayent de les expliquer au cours du XXe siècle marchent mal et que donc les extrapoler au XXIe siècle est invraisemblable. Nous avons repris les données dont tu parles pour l'Europe et à partir des données du GIEC. Et elles correspondent exactement à celles que tu as publiées. Donc c'est ça, l'erreur que tu fais. Dire qu'elles sont fausses... — J'ai publié. Il n'y a pas d'erreur. Tu n'as pas publié ce que tu dis. C'est pour l'instant encore de la littérature. — Je vais me permettre de vous proposer un autre sujet. Dans les conséquences, c'est-à-dire les conséquences que ce débat a. Pas seulement dans l'opinion publique qui commence à avoir quelques soucis avec la fiabilité des travaux scientifiques après la grippe H1N1. Non, mais ça, c'est un point. Et ensuite, qu'est-ce que ça implique pour les Français, que ce soit la taxe carbone, les options prises sur le nucléaire ? C'est quand même bien les conséquences. En question, Vincent Courtineau, s'il vous plaît. — Alors mon sentiment est que les conséquences sont de focaliser l'attention sur un problème dont je pense qu'il n'est pas aussi sérieux qu'on le dit, alors qu'il existe des problèmes que je pense sérieux, démontrés et immédiats. La recherche de l'eau potable dans le monde, le traitement des déchets urbains dans une civilisation où on attend 2 milliards d'habitants supplémentaires. Et bien évidemment, il faudrait parler de la faim dans le monde. En 2009, 1 milliard de personnes sont passées sous le seuil de la pauvreté, sous le seuil de la faim. — Le traitement des déchets aussi, vous. — Ces 3 problèmes sont immédiats, ils coûtent cher. Eh bien à 2 colloques majeurs de la même importance que Copenhague, l'un à Rome, l'autre à Istanbul, l'un sur l'eau, l'autre sur la faim dans le monde, il n'y avait personne. Il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas les politiques, il n'y avait pas les scientifiques de 1er rang. Qu'est-ce qu'ils allaient faire à Copenhague ? — Répondez sur ce point. Sur ce point, à savoir, est-ce que ce débat aspire à la fois les crédits et l'attention en le détournant d'autres problèmes importants ? — Que le débat attire l'attention, oui, mais elle le mérite. C'est ça que je veux dire. De toute façon, c'est qu'il... — Non, mais c'est sûr. Mais le problème, le problème, il est qu'il y a un ensemble de, disons, de difficultés qu'on va avoir aussi bien du point de vue environnemental que santé que de l'alimentation. Ce que je veux simplement dire, c'est que le problème du réchauffement climatique va tous s'insserver, y compris le problème de l'accès à l'eau. Il faut bien voir qu'une des conséquences principales pourrait être que certaines régions déjà sèchent... — On regarde le problème, on regarde pas le problème. C'est très curieux. — Non, mais si, justement, ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut traiter l'ensemble des problèmes. Le changement climatique en est un. La meilleure façon, c'est de reprendre à la source. — Il les contient tous pour vous. — Il les contient tous, c'est ça. — Il les exacerve. — Le problème qui est posé actuellement, est-ce qu'on voit pas qu'il y a, entre les politiques et les scientifiques, une sorte d'accord ? À savoir que grâce à ce problème climatique, les politiques disent qu'on s'occupe de la planète grâce aux scientifiques. Est-ce que vous croyez pas qu'il y a une espèce de couple ? — Moi, je crois que le rôle du scientifique, c'est effectivement de transmettre sa connaissance. Moi, j'ai toujours essayé... Je pense ne pas le faire de façon catastrophiste. Je pense le faire de façon raisonnée. C'est vrai que je me suis adressé aux politiques. Je me suis investi dans le grenal de l'environnement. Je suis allé un peu plus loin que de simplement m'adresser aux politiques, d'essayer de transmettre un message. Je continue à le faire. Je crois que j'ai essayé... — Est-ce que l'approche d'Algan était catastrophiste pour vous ? — Je voudrais répondre... Je pense que le catastrophisme empêche l'action. Je pense qu'il y a des choses à faire et à faire raisonnablement. Je pense que les arbitrages ne sont pas faits là où il faut. Et la conclusion sur les hommes politiques... Et je n'ai pas de réponse. C'est une question que je pose à tout le monde. Comment se fait-il ? Et c'est un peu louche qu'ils se précipitent avec les médias et certains autour d'eux sur un problème que je juge hautement incertain et que pour des problèmes absolument majeurs et de tout de suite, ils ne soient pas là pour travailler. Ils se réfugient dans l'incertain au lieu de travailler sur le certain. — Non, bien sûr. Est-ce que vous avez des problèmes de budget, tous les deux, par rapport à... — Moi, aucun. Cette recherche, on l'a fait tout seul, assez attaqué et en demandant pas d'argent. — Non. On a des financements, en particulier sur l'innovation, comme je l'ai dit. Et là, j'essaye d'avoir des financements... — Il a 100 millions d'euros. Nous, on a quelques kilos d'euros. — Bon, on va écouter, messieurs... — C'est pour l'innovation. C'est pas du tout pour de la recherche. — Bien. Donc on va sortir des budgets pour rappeler vos ouvrages respectifs. Vincent Courtillot. Nouveau voyage au centre de la Terre chez Odile Jacob. Jean Jouzel avec Claude Lorius et Dominique Reynaud. Planète blanche, les glaces, le climat et l'environnement. Toujours chez Odile Jacob, grand spécialiste de la vulgarisation éclairée en matière scientifique. Et atmosphère, atmosphère, c'est aux éditions du Pommier. Didier Auglène, Jean Jouzel et Valérie Masson. De très belles images sur cette atmosphère, atmosphère. Eh bien, on était du côté de l'Hôtel du Nord pour terminer. Merci. En tout cas, je vous remercie. J'espère que vous avez éclairé les débats. Vous avez demandé un peu de pédagogie. Je trouve que c'est pas mal. — Merci. — Merci. Sous-titrage ST' 501